The Business and Professional Women Bénin, BPW, entendez en français le club des femmes professionnelles et d'affaires a désormais un nouveau club. Il s'agit de BPW Kalavi Bénin qui a vu le jour samedi 11 novembre 2023. C'était au cours de l'Assemblée Générale d'Installation qui s'est déroulée à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. Au terme des élections des membres d'organes, Hugues Aklogandoussa était le président. En tant que fondatrice de BPW au Bénin, je suis très heureuse de recommencer. Je dirais que ce n'est pas ma modeste personne il y a 19 ans que BPW est rentrée au Bénin. Et aujourd'hui, nous créons un nouveau club dont je prends les rênes. Je dis que c'est une joie, c'est une grâce. Je remercie l'Éternel des armées pour me remettre au travail. C'est vrai, je suis restée un peu dans l'ornière ces temps-ci, mais la tâche me rappelle. Parce que sur le terrain, les femmes n'ont pas fini d'être renforcées. Et les femmes béninoises particulièrement ont besoin d'opportunités, ont besoin de se faire connaître à l'international. Et c'est la mission fondamentale que je me donne à travers ce mandat de trois ans. Huguette Saklogan Doussa va diriger un bureau de ses membres avec deux commissaires au compte. Après avoir appelé les grandes actions déjà menées par BPW Bénin, elle décline les grands chantiers de son nouveau mandat. Je peux vous dire qu'on a construit des modules de six classes, un bloc administratif et des toilettes pour une école à Calavie ici, à Rossoubeta. Donc on l'avait déjà fait. Maintenant qu'on a un club à Calavie, c'est des actions plus hardies que nous allons faire au profit des populations. Ensuite au profit des femmes, parce que nous sommes business and professional women, nous voulons nous-mêmes d'abord nous renforcer. Et ensuite le club des femmes professionnelles et d'affaires, c'est ça. Donc nous voulons nous-mêmes nous renforcer et ensuite renforcer les femmes autour de nous pour qu'elles aussi deviennent des femmes capables comme nous. Et qu'elles profitent des opportunités que nous avons au sein de business and professional women. Donc c'est la grande mission et nous allons beaucoup plus travailler sur l'agriculture dans Calavie. Au cours de l'Assemblée Générale d'Installation, plusieurs autres activités ont eu lieu dans l'accueil de six nouveaux membres. Après avoir été installées, elles ont livré leurs impressions. En voici quelques-unes. Vraiment, les mots me manquent. La joie qui m'anime, je ne pourrais le dire. Merci de m'avoir acceptée dans ce club. Je tiens à remercier particulièrement ma dada chérie, madame Aklogan, qui m'a fait ce plaisir de me mettre dans ce joli club. Je mets tout dans les mains du divin qui nous accompagne pour qu'on soit une famille unie. C'est un plaisir pour moi de faire partie de ce club. Lorsque madame Aklogan m'en a parlé, je n'ai pas du tout hésité. On a d'ailleurs parlé du fait d'avoir aussi une branche à Paracour. C'est d'ailleurs ce qui fait ma présence ici aujourd'hui. J'espère que bientôt, très bientôt, vous aurez des nouvelles du club BP Doubet Paracour. Chère maman, merci à vous. Je pense que nous sommes à une étape où nous n'allons pas intégrer des associations pour jouer, mais pour apporter quelque chose. Et cela, ça se sent déjà à travers la biographie de chacune des femmes ici présentes. Merci à nous et ensemble, je pense qu'on ira très loin. L'Assemblée générale d'installation de BPW Kalavi-Béné a connu la présence de plusieurs responsables. Entre autres, Rosemond Daoui, présidente du club de Cotonou, et Félixienne Agessi-Rombadji, nouvellement élue vice-présidente de BPW Kalavi-Béné.